Une exposition qui a demandé dix mois de travail en résidence dans la ville antique et un mois d'installation en fil rouge, le Rhône, où se mêlent des vestiges du passé et des objets du présent. Je voulais un titre d'exposition qui sonne comme une onomatopée, quelque chose comme le bruit de l'eau, parce que c'est très construit autour de la question du flux et c'est une exposition que j'ai voulu un peu organique, comme ça, où il y a des sortes de créatures hybrides entre l'antique, le médiéval et nos sociétés contemporaines déclinantes. Travailler avec Hugo Schiavi était le souhait d'Andy Nerotti, le commissaire de l'exposition, pour différentes raisons. L'idée au départ d'être allé chercher Hugo Schiavi, c'était de trouver quelqu'un qui était capable de se mesurer à la dimension monumentale du patrimoine d'Arles, à sa dimension mythologique, et de reconnecter aussi à l'univers de la sculpture, qui est une grande tradition du musée depuis les années 70. On a reçu Armand, César, Nikit Saint-Fal, mais depuis quelques années, ça s'était perdu. Et de son côté, la mairie d'Arles souhaite proposer d'autres résidences d'artistes pour continuer à faire vivre la culture arlésienne et son patrimoine. On va continuer dans ce travail de dualité, artistes contemporains qui ont souffert durant la pandémie et de les accueillir dans des résidences qui leur permettent d'émerger. Une exposition à découvrir dès ce week-end au musée Réatudarles jusqu'au 15 mai prochain.